Numéro 8, Lauren François. Numéro 9, notre capitaine, Marc Leroy. Numéro 10, Marion Céline Pierry. Numéro 11, Bayou Théranie Bati. Numéro 11, Nadal Radovic. Et numéro 11, Alicia Marcic. Allez, ils ne sont pas là, ce soir, ils nous ont laissé des messages, ce sont nos supporters. Et comme à chaque match, ils vont être nombreux derrière en leur écran. Vous n'êtes pas toutes seules, ce soir, on est tous ensemble derrière vous pour aller chercher cette victoire qui serait synonyme pour une petite qualification pour les play-ups. Voici quelques messages des supporters des vieux. Applaudissements. 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 Parce que là, est-ce qu'ils ont pu se respecter la sportive ? Applaudissements. 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 Merci. 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 Bonsoir à tous. Un petit peu fort. C'est un petit peu fort. Très bien. On va baisser un tout petit peu. Tu me dis comme ça. Ça va. C'est impeccable Michel. Bonsoir à tous. Vous êtes sur la télé de Lyon en direct. Ce soir ici même au stade Roger Breton. Où ce soir évidemment le Sock reçoit. Alors on ne dit plus le Sock. On dit les Lyon maintenant puisque c'est comme ça. Reçoit Clamart. Et ce soir c'est un match décisif évidemment pour accéder au playoff. Et j'ai le plaisir. Alors tout d'abord avant de démarrer. Je tiens à souhaiter un bon rétablissement à Vincent. Si tu nous regardes Vincent. Voilà. Petit bisou. Il paraît qu'il n'est pas bien. Il est mal foutu. Ça ne va pas être aussi bien animé que quand tu n'es pas là. Que quand tu es là pardon. Mais on va faire notre maximum. Et ce soir j'ai la chance d'avoir Michel. Voilà. Michel Lepoix qui est avec moi. Voilà. Qui fait partie de l'équipe de l'Indy Sport sur Radio Stoliac. Bonsoir Michel. Bonsoir Miguel. Bonsoir tout le monde. Et très heureux d'être avec vous. En tous les cas pour ce match qui est sinon décisif au moins extrêmement important. D'ailleurs c'est pour ça que je suis là. Et alors un petit coucou à Vincent pour lui dire que je vais essayer de le faire aussi bien que lui. En tous les cas pas sur le plan de la santé. Et sur le plan des commentaires. Même si je suis et de loin très inférieur à ses connaissances évidemment techniques. Sur le volet et sur le volet féminin. Tu as bien raison de le préciser. Parce que moi même au niveau technique c'est compliqué. Mais c'est pas grave Vincent. N'hésite pas Vincent évidemment à commenter. Nous donner tes petits conseils par message. Et puis on sera un vrai plaisir évidemment de les reprendre. Allez la composition de l'équipe de Clamart. Pour commencer avec ceux qui sont les visiteux ce soir. En numéro 1. Mendes Anne-Laure. Elle a 30 ans 1m75. Elle est centrale. En 3. Sanson Anne-Lise. 19 ans 1m90. Elle est grande. Réception et elle attaque aussi. La numéro 4. Guy Gauf Lola. 19 ans 1m78. Elle réceptionne également. Et elle attaque aussi. La numéro 5. Rossard Sophie. 26 ans 1m76. Elle réceptionne. Non pardon. Si si elle réceptionne bien sûr. Elle réceptionne pas les passeuses. La numéro 7. Courtel Juliette. 20 ans 1m72. Elle réceptionne et elle attaque aussi. La numéro 8. Léa. Edan. 23 ans 1m96. Oui on fait grand chez Clamart. Elle est centrale. La numéro 9. Geoffroy Manon. 25 ans 1m65. C'est la Libero. La numéro 13. Slava. Slavova. Voilà. Dea. 26 ans 1m90. Centrale. La numéro 14. Gio Marini. Maria Victoria. 24 ans 1m80. Réception. Et elle attaque aussi. La numéro 16. Clavel Neo Noemi. 30 ans 1m80. Et c'est une attaquante. Et la numéro 18. Chaillou. Salomé. 18 ans 1m77. C'est une passeuse. L'encadrement. Nous avons donc François-Xavier l'entraîneur. Nous avons également Pierre Guillaumeau. Entraîneur assistant. Lucas Florian qui est le préparateur physique. Et Balaguet Hervé qui est le kiné. Voilà pour l'équipe de Clamart. J'espère. J'espère. Vraiment. Que ce soir le Soc. Le Soc. Les Lyonnes. Evidemment. Bien s'en sortir. Michel. Qu'est-ce que tu en penses ? Ben écoute. Très franchement. J'ai la chance. Au titre de Sodiaque. D'avoir pu assister à tous les matchs. Ici. A Roger Breton. J'ai pas fait de déplacement. Mais de tous les matchs que j'ai vu. Donc elles ont gagné. Et dans de très bonnes. Vraiment dans de très bonnes conditions. Et donc. Je vois pas pourquoi. Elles consigneraient pas sur leur lancée. Apparemment. Enfin on en dissutera peut-être. Apparemment. Elles se satisfont très bien de cette situation. Et de ne pas avoir de public. Donc c'est un peu frustrant. Ça pose un peu des questions. Qu'on pourrait se poser. Et que je me pose. Mais en tous les cas. La réussite est là. Et puis le renouveletement de l'équipe. A été en tous les cas. Jusqu'à maintenant. Extrêmement positif. On peut pas dire. C'est difficile de dire le contraire. Cette année. C'est effectivement une équipe plutôt équilibrée. Presque. C'est 10 matchs sans défaite. C'est plutôt. Voilà. Une grande première. Pour comment. Les Lyon. Et c'est déjà. Deux points. Pour les Lyon. Voilà. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager. Et à commenter. Ce match. Evidemment. Tous les petits mots. Bonsoir à Muriel. Bonsoir à Thérèse. Bonsoir à Dave. Qui est là également. Bonsoir à tous. Et puis si vous êtes supporters de Clamart. N'hésitez pas à le faire savoir. Il n'y a pas de raison. Même si je suis un peu chauvin des fois. Voilà. Donc c'est parti. Avec ce troisième point. Pour le soc. Evidemment. C'est trois points. Et quasiment trois fautes directes. De l'équipe de Clamart. Dans ce premier set. Clamart rappelle moi. Ils sont dans quelle position. Au classement là. Absolument. Est-ce qu'on peut avoir. S'il vous plaît. Monsieur à la réalisation. Le classement. Voilà. Tu vas l'avoir dans quelques secondes. Le classement. Je n'ai plus la mémoire. Regarde. Tu vas voir. On va être directement sur le retour. Hop là. Une belle attaque. Voilà. On a donc le classement. Et Clamart. Et donc. Cinquième. Voilà. Avec 26 points. Absolument. Voilà. Et Evreux. Première toujours. Voilà. Et c'est déjà un premier temps mort technique. Et je propose qu'on écoute effectivement. Le coach. C'est bien. Margot. La fait naturellement. Quatre en récepte à la place de six. On va switcher. Plutôt quatorze. Ou libéraux. Mais plutôt quatorze. Pour péter l'enchaînement en priorité. C'est très bien. Ok. Passons au bloc. Attention la pointue. Be careful number 16. Ok. She find your end. Ok. Go girls. Let's go. C'est bien le début. No risk. No fun. Die. C'est bien d'entendre le coach Michel. Ah oui. Moi je l'entends de temps en temps évidemment. Mais là on l'entend bien en direct. C'est très très bien. C'est un côté où on est à l'intérieur avec elle. Et avec eux surtout. Et Johan qui me disait tout à l'heure. Je veux que ça continue. Il était assez serein. Je lui disais ça va. Tout va bien pour toi. Et il me dit oui. Pourvu que ça dure. Allez c'est parti. Ah bah c'est sûr que. Au delà de la réussite de l'équipe. On peut considérer que les dirigeants. Tous les dirigeants. Evidemment l'entraîneur en particulier. Oui. Est comptable de ce succès. Absolument. Voilà. C'est un cinquième point pour le soc. 5-0 pour démarrer dans ce premier set. C'est pas mal. Oui c'est pas mal. C'est pas mal. Moi qui ne connais pas du tout le volet. Sauf depuis quelques années qu'on suit les filles. De sens. Je m'étais dit que comment. Lorsque la différence est autour de 7 points. C'est déjà. C'est déjà un début de vraie réussite. Absolument. Je ne sais pas si c'est une. Si c'est très scientifique comme analyse. Voilà. Voilà. Donc là. Une préparation et une attaque de la part de Clamart. Opla. Elle a touché le filet. Et mal réceptionné évidemment. Du côté des Lyon. Et bien ça sera le premier point de Clamart. Allez. Au service Clamart. Et au service. Je n'ai pas vu numéro. C'est gros. Allez. C'est réceptionné pour la numéro 3. Du socle. Alors moi j'ai toujours un gros problème. C'est les noms. Les prénoms. Des joueuses. C'est pas faux d'y être tout le temps. Hop. Voilà. J'ai pas fait la composition des Lyon. Mais vous les connaissez. Hein. Là. Tout de suite. C'est donc la numéro 3. Hop. Yana. Qui est au service. avec son terrible service. Voilà. Qui réceptionne derrière. Yana. Là. Une attaque de la part de Théa. Voilà. C'est un point. C'est un sixième point pour les Lyon. J'embrasse Damien aussi. Je vous rappelle que n'hésitez pas si vous souhaitez que des messages passent dans les hauts parleurs ici de Roger Breton. Il suffit juste d'envoyer vos messages à Damien. Voilà. Quand on voit servir cette joueuse là. On n'a pas envie de faire un bras de fer avec elle. Voilà. C'est un huitième point. Ah non. C'est un pardon. Deuxième point pour l'équipe de Clamart. Ouais. La balle était dehors je crois. Bon alors justement. On parlait un petit peu Michel tout à l'heure. De la reprise éventuelle de lundisport. Mais c'est pas pour le moment. On est en train de réfléchir avec Amine qui peut-être d'ailleurs va nous rejoindre. Bah oui j'aimerais bien. Ouais. On est en train d'essayer de réfléchir pour reprendre au moins une émission ou deux. Enfin de faire une émission ou deux. Faire le point sur la situation dans le sport amateur. Et un peu du sport professionnel. Parce qu'on a la JOCR quand même qu'on suit de près. Qu'on suit de près. Voilà. Et qui fait un bon début de saison pour le moment. Absolument. Et qui joue ce soir. Si ma mémoire est bonne et contre Rodez à domicile. Oui. Donc j'avais le choix entre aller à la JOCR. Et venir ici. Et venir voir les filles. Mais c'est mon côté vieux blanc hétérosexuel. qui m'a fait choisir les jeunes femmes. Ils ont une très belle d'ailleurs équipe féminine à la JOCR en parlant de ça. Mais toute plaisanterie mise à part. C'est vrai que les matchs de volets féminins de l'équipe de Sens sont formidables depuis le début de la saison. Et donc on va essayer quand même de faire une ou deux émissions pour avoir le point de vue des responsables de la… Ah ben voilà justement. Et ben justement. Voilà Amine. Voilà Amine. Qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour Amine. Voilà. Je vais lui proposer de prendre une chaise. Tu veux prendre une chaise ? On va s'écarter un petit peu Amine. Voilà. Et puis on va te donner… Hop. Un micro qui est là. Voilà. Tiens. Tac. Alors ici. On va demander un technicien. Ça va Amine ? Ça va. Ouais ? Hop. Voilà. On va installer Amine. Le responsable et puis un élu aussi de la ville de Sens aussi. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc là on a qui ? On est Amine l'élu ou on est Amine le responsable de l'Indisport ? Bonsoir Amine. Bonsoir Amine. Je vais passer à l'aide au sport déjà. C'était un match qu'il ne faut absolument pas rater parce que… Je suppose que vous avez rappelé les règles mais si on gagne là ce match-là, on part avec des points d'avance. C'est ça. Et du coup en play-off… Et on a un accès direct à la play-off. C'est un avantage énorme parce qu'on garde les mêmes nombres de points en fait. Absolument. Ce qui n'était pas le cas les années précédentes en tout cas. Absolument. Donc voilà, il ne faut pas oublier quand même que c'est que la deuxième accession d'une équipe jeune. Mais bon, ce serait quand même chouette de voir l'équipe de Sens être représentée au niveau national comme ça. Absolument. Absolument. Vous êtes toujours fidèles au poste ? On essaye. C'est tristounet quand même. On est bien d'accord. Non, mais tu as absolument raison. Sans public comme ça. T'as vu un peu, ça ne ressemble à rien du tout. C'est pour ça qu'on essaye de faire des angles où on ne voit pas trop la salle vide. Mais c'est vraiment d'une tristesse et on préférait évidemment avoir tout le monde, surtout un match comme ce soir. Je salue quand même tous les fidèles qui sont connectés et qui suivent le match en direct grâce à vous, grâce à ComComTV. Merci beaucoup. C'est quand même très sympa. Alors, petite info quand même peut-être pour toi Amine, on ne s'appelle plus ComComTV, tu savais ça. Zut. On pourra couper au montage. Ça va être compliqué. La télé de Lyon. C'est ça, voilà. On s'appelait avant ComComTV la télé de Lyon et on a retiré ComComTV et on a gardé la télé de Lyon. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai une explication. Et là, la prochaine publication, ça sera la télé tout court. Non, non, pas du tout. Comme ComComTV, tout le monde pensait qu'on faisait partie d'une communauté de communes. Ce qui n'est absolument pas le cas du tout. Donc, il fallait à chaque fois expliquer aux élus qu'on rencontrait qu'on ne faisait pas partie d'une communauté de communes. Ça voulait juste dire communiquons sur les communes. C'est tout ce que ça voulait dire. Voilà. Donc, on a retiré ça. Comme ça, on gagne du temps. Voilà, voilà. Mais bon, ça m'arrive encore quand je présente une émission de dire vous êtes sur ComComTV. Ah bon ? Ça arrive, ça arrive. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas très grave. Ça arrive encore. Voilà, voilà. Et pourvu que Stoliak ne change jamais de nom. Ou alors, il faut le faire tout de suite au début. Stoliak, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. Comment va d'ailleurs Stoliak à la radio Stoliak ? Bah écoute, c'est Michel. Non, mais moi, j'y vais de temps en temps. Là, on organise quelques réunions un petit peu festives, entre guillemets, le mercredi matin. Donc, on fait un peu le point. Bon, la radio continue d'exister. Mais enfin, c'est compliqué. Absolument. C'est compliqué. On a des projets de restructuration sur le plan technique qui avancent bien. Mais la situation est quand même très compliquée. Il y a une partie des émissions qui restent et d'autres qui sont évidemment en stand-by, si on peut dire. Et oui. C'est compliqué. C'est compliqué. Tout le monde attend une reprise normale. Nous, les premiers. Exactement. Absolument. Bon, on revient sur le plan sportif et sur le match. 12 à 5 pour l'équipe des Lyon, pour l'équipe de Sens. Tout va bien pour le moment. Et au service, Clamart. Voilà. C'est une réception un petit peu hasardeuse qui est reprise. Voilà. Donc, on renvoie la balle du coup parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On prépare une attaque. Ça attaque. Et bim. C'est… Voilà. La libéraux… En tout cas, elles sont bien entrées dans le match. Elles sont absolument… Elles sont parties avec 5 points d'avance. Rien du tout. Déjà, ça, c'est plutôt positif, effectivement. Elles sont présentes à toutes les réceptions. Elles sont présentes à tous les services adverses. Oui. Absolument. C'est une équipe vraiment, je le disais tout à l'heure, vraiment très équilibrée. Ils ont fait un recrutement intelligent. Et vraiment, pour le coup, voilà. On a une belle équipe cette année. Alors, si ça se trouve, c'est peut-être du fait qu'il n'y ait pas de public. Comme ça, ils ont moins l'impression. Il y a forcément une part de cela. Parce que, franchement, le parcours de cette année est l'un des meilleurs que l'on a connus depuis 4-5 ans que l'on suit cette équipe. Après, elle s'est rajeunie également. Peut-être qu'elle s'est trouvée. Oui. Et puis, certaines ont pris de l'expérience aussi. Celles qui ont été formées, en l'occurrence, ici, à Sens. On voit bien sur cette action-là la complicité qu'il y a entre elles. Voilà. Allez, c'est un quatorzième point pour l'équipe de Sens. En tout cas, notre ami Damien est toujours présent. Toujours présent, Damien. Plus qu'il y ait du public ou pas, il a la même pêche. Absolument. Il a la même résonance. C'est impressionnant. Il est aussi épuisé à la fin que quand il y a du public ou pas. Il n'a pas trop grossi pendant le confinement. Non, il a fait du ski. Apparemment. Il a fait du ski chez lui. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, Yoann Guy est tellement concentré qu'à l'entraide du match, il a fait coucou à tous les spectateurs. Oui. En tournant sur lui-même. C'est vrai. Comme s'il y avait du monde. Comme s'il y avait du monde. Absolument. Bon, messieurs, je vous laisse terminer. En tout cas, je vous félicite. Moi, je suis impressionné par l'installation. C'est vrai. Je ne sais pas si un jour tu pourras montrer. Mais avec grand plaisir. Les opérateurs, tous les écrans de télé qu'il y a, c'est vraiment digne d'une superbe réalisation. Merci à toi, Amine. Et à très vite. A très vite. Et revenez très vite avec l'Indy Sport. Allez, on continue. Hop là. On est là. Michel, ça va ? Tout va bien ? J'essaie toujours de savoir laquelle des deux jumelles sert. Oui. Parce que voilà. Oui, évidemment, on a les sœurs. Les sœurs la face. Théra, Théra. Théra. Voilà. Et bien ça, c'est un huitième point pour l'équipe de Clamart. Sur une mauvaise réception. Enfin, sur un mauvais contre. Sur un mauvais bloc, dirait Vincent. Voilà. Bonsoir Alexandre. Voilà. Elles sont... Elles ont moins l'impression du public et super, super collectif. Et bien oui, tu as raison Alexandre. Mais elles savent que vous êtes derrière et que vous les soutenez. Allez. C'est une attaque pour les Sénonaises. Oh, petite carotte bien récupérée derrière par la libéro de Clamart. De nouveau Théra. Et voilà. Et voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle une petite faute de main. Je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ont porté. Le ballon était porté. Oui. Alors, tu vois, Michel, les règles ne sont pas très compliquées. Mais tu vois, je ne les maîtrise pas complètement. Euh... Mais c'est pas... Moi, je ne les maîtrise pas du tout. Il y a quelques petites choses que je connais. J'arrive à comprendre le sens du jeu, les placements, etc. Mais toutes les petites subtilités, là, au filet, c'est... Ouais, ouais, c'est compliqué. Entre la mire, entre le filet, entre le pied qu'il ne faut pas passer derrière, etc. C'est le porté du ballon. Toutes ces fautes, souvent, où je dis mais qu'est-ce qu'il y a eu ? J'ai rien vu. En fait, des fois, c'est des tout petits trucs que seuls les arbitres et les joueuses voient. Mais apparemment, depuis 5 ans, là, moi, que je suis le volet féminin, c'est quand même, dans l'ensemble, il y a peu ou très peu de fautes d'arbitrage. Et dans l'ensemble, ça se passe assez bien, à part quelques... Il y a eu quelques cas, un petit peu, qui sortent de l'ordinaire, mais c'est un petit peu normal sur le plan, sur la durée. Oui. Mais en tous les cas, ça donne l'impression d'une discipline assez maîtrisée à ce niveau-là. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Tiens, on va écouter, justement, ce que dit Johan. Ah oui. Ah bah non, c'est fini. Johan a terminé. On reviendra tout au prochain temps mort, avec Johan, justement. Allez, c'est bien. Alors ça, le coup des temps morts, j'ai mis du temps à m'y faire, et même encore maintenant, j'arrive pas à m'y faire. Alors, d'après ce que Vincent m'a expliqué, il y a un temps mort que peut demander, évidemment, comment les coachs, est un temps mort technique, comment qui est imposé. Et je crois qu'ils ont trois temps morts. Écoutez, dites-moi, sur les temps morts, combien de temps morts ont le droit de demander les entraîneurs. Voilà, comme ça, on va poser la question, et puis il va y avoir, allez, les serrues, les règles. Allez, c'est une attaque pour... Oui, belle réception de Clamart. Malalibéro était au taquet. Deux temps morts par coach. Merci Alexandre. Voilà. Deux temps morts par coach. Et je crois que ça va être un temps mort technique. Voilà. Oui, mais ce qui fait que, comment... Pour le spectacle, ça fait quand même beaucoup d'interruptions. Oui. Oui, c'est pas faux. Pour les spectateurs. Oui, je pense que oui, bah oui, c'est sérieux. Ah bah oui, évidemment, pour le spectacle, on est d'accord, mais c'est impératif pour les coachs de temps en temps, pour demander un temps mort, histoire de calmer le jeu. Surtout quand on est en difficulté. Et non, j'ai effectivement Muriel qui dit bonjour à Vincent. Vincent n'est pas là ce soir. Hop là, voilà. Voilà, c'est Muriel. Non, Vincent n'est pas là ce soir. Bah oui, je sais bien, vous avez des regrets. Vous êtes avec Miguel et Michel. Voilà. Ce soir. On fait tout notre possible pour faire aussi bien que Vincent. Voilà, on fait tout pareil. Alors, s'il nous a reconnu dans Vincent, tant mieux. Allez. Bonsoir à Bonap. Ah là, bah là, mon partenaire de scène et notre animateur de l'émission Top Culture, qui nous regarde. Je ne savais pas qui t'es amoureux du volet, Nicolas. Allez, deux temps morts. Et deux temps morts techniques par scène. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Allez, on va écouter justement Johan. Et on va écouter une petite combi par-ci par-là, à un moment donné. On va être aujourd'hui contre un bout de filet. On va rentrer fort sur les intervalles. OK ? C'est bien, c'est propre. Il y a de l'application, très peu de fautes. OK ? On est sur système de jeu, c'est nickel, les filles. OK ? On pousse encore, on pousse. Allez, go ! Allez, c'est reparti. J'espère que vous êtes bien installés chez vous. Voilà, que vous prenez le temps de manger tranquillement devant vos écrans. Tiens, dites-moi si vous regardez le match sur l'écran de votre télé ou sur votre ordinateur. Parce que moi, c'est la première fois que j'ai regardé sur un écran de télé l'ardif du match, du dernier match. Je suis toujours habitué à regarder sur un ordinateur ou sur un portable. Bah, c'est impressionnant sur une télé. Et bonsoir évidemment à Tahiti. Et oui, bien sûr, qui nous regarde à chaque match à domicile. Tahiti qui nous regarde, tu te rends compte ? Et puis des fois, il y a les Américains aussi qui nous regardent. Parce qu'il y avait une Américaine avant. Il y a les Brésiliens aussi. Tahiti, c'est la France. Bah oui, bien sûr. D'ailleurs, à Sens, on est bien placé ici pour le savoir. Même si la délégation tahitienne s'est un petit peu éthiolée depuis l'année dernière. Bah enfin, quand même, ça reste quand même une belle représentation. Une belle sauture. Absolument. Allez, 19-12 dans ce premier set. C'est gentil Alexandre. T'es gentil. Merci beaucoup en tous les cas pour le conseil. D'accord, merci Nicolas. Il regarde ça sur son téléphone et ça passe très bien. Eh bien, merci à vous. Allez, ça fait 20-12. Ah, une petite discussion entre les joueuses. Ah oui, elle a pris le ballon dans la figure. Et ça, c'est pas tellement, tellement grave. Et ça fait partie du jeu. Et ça fait mal. Et donc, vous verrez, entre chaque set, vous allez voir apparaître une feuille de la table des arbitres. Parce que figurez-vous qu'en ce moment même, il y a une formation des arbitres. Voilà. Et qu'ils sont en train de regarder le match. D'ailleurs, on leur fait un coucou aussi à tous ces jeunes, toutes ces personnes qui se forment pour devenir arbitres au volet. Vous allez voir une feuille. Voilà. Chaque set, il y a des feuilles qui sont données. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est juste pour qu'eux puissent faire une impression écran. Pour qu'ils puissent travailler de chez eux. Voilà. C'est ce qui s'appelle du travail à la maison. Ça s'appelle du télétravail. Allez, on est toujours à 20-13. Eh bien voilà, 21-13. Très bien, on prend. Voilà. Un coup de siffle et de l'arbitre. Ça change. Il y a la numéro 7 qui rentre. La numéro 7 de Sens qui rentre. Et il s'agit de... Ah non, pardon. La numéro 7, c'était à la base. C'était Théa qui sort, pardon. Voilà. Et la numéro 11 au service. C'est Wacky qui va servir. Allez, c'est bien réceptionné. On prépare du côté de Clamart. On attaque. Ouh, c'est pleine ligne ça. Ah non. Tu l'as envoyé comment, Michel, toi ? Moi, j'ai envoyé faute. Ah, tu l'as envoyé faute. Ah non, c'est dehors. Donc c'est 22-13 pour les Lyonnes. Allez, allez, les Lyonnes. Merci, Annie. Alors, dis-donc, on nous a envoyé un mail. Dis-donc. N'hésitez pas. Si vous souhaitez nous envoyer un mail, vous tapez redac.comcomtv.fr, et on reçoit tous vos mails. Alors là, on a directement... Regardez, Michel, parce qu'on nous a envoyé par mail. Figure-toi. Le règlement. Enfin, le placement, etc. Formation. Il doit falloir formation des arbitres. Ah non, je pense qu'il s'adresse. Peut-être qu'il se parle entre eux. C'est possible qu'il se parle. Effectivement, il se parle entre eux. Ah non. C'est pas ça. C'est pas ça. Effectivement, il se parle entre eux. Voilà, voilà. Bon, on va vous laisser entre vous, alors. Coucou, Annie. Je pensais que c'était à nous que tu avais envoyé un mail. Enfin, vous avez envoyé un mail. Allez, 23-14. On est à 2 balles de 7 pour les Sénonaises. Service vacuée. Oui, c'est un bon service flottant comme ça. Et une attaque. Oh oui, bien. Une belle attaque de Clamart. Le long de la ligne comme ça. Allez, ça fait 23-15. Allez, cette fois-ci, c'est la numéro 9 qui rentre pour les Sénonaises. Et il s'agit de Mademoiselle Lemoyne. Margot. Qui est rentrée. Allez, à la réception. Notre libéraux. Alicia. Allez, ça attaque chez Clamart. Ouh, bah alors là, on ne s'est pas bien compris. Ils ont mis un temps d'arrêt du côté de Clamart avant de marquer ce point. Ce qui a déstabilisé les Sénonaises. Allez, c'est un temps mort. Un temps mort. Et on va écouter justement Yohann Miller. Quoi qu'il se passe au niveau arbitrage ? On laisse pisser, d'accord ? Elle n'a pas à siffler juste de deux côtés. Ça ne va pas changer pour la suite. D'accord ? Ok ? Juste play. Focus with the system. On laisse ici. Ok, play. Doris. Allez, on laisse effectivement l'arbitre arbitrer. Et les filles, vous, vous jouez. Allez, allez. Ce n'est pas la même ambiance qu'au football, là. Ah non, ce n'est pas du tout la même ambiance qu'au football. Ah non, oui, au final, on est bien d'accord. Surtout pour l'arbitrage. Surtout pour l'arbitrage, effectivement. Je pense que là, certains arbitres doivent être contents, certains arbitres, malgré tout, de cette pandémie. Parce que du coup, les pauvres, il y en a beaucoup que j'aimerais pas être à leur place. Je fais partie aussi de ces gens qui duèlent beaucoup sur un terrain. D'ailleurs, ça me manque beaucoup, justement, la compétition. Attention. Allez, on est reparti du côté des Solonaises. Allez, ça attaque du côté de Clamart. Oui, c'est bien réceptionné. Du côté. Et voilà, c'est de nouveau Maki qui a attaqué. Ça attaque à Clamart. Elle a un point qui est battu. Oui. Allez, on prépare. Allez. Oui. Allez, c'est bien. Allez. Eh ben, dis donc. 24 à 16. Il était long, celui-là. Normalement, 24 à 16. Elle devrait gagner le 7. Elle devrait prendre le 7. Sans vouloir être exagérément optimiste. Il faudrait s'accraire Montana, là. Et pas faire de faute, surtout. Allez, on est très bien dans ce premier set. Allez, allez. Ça sert du côté de la Seine Maize. Eh ben, voilà. C'est fait. Bizarre, ce point. C'était bizarre, ce point. Allez, c'est un premier set pour les Sénonaises. Voilà. 25 à 16. Ça, c'est parfait. Et vous allez voir apparaître dans quelques instants la feuille des arbitres. Voilà. Donc là, on va voir arriver... Donc il y a un changement de côté, évidemment. Un changement de banc. Voilà. On va mettre un peu de hop. On va voir si Johan leur dit quelque chose pendant ce changement. Voilà. J'espère que tout va bien pour vous. Dites-nous si le son, l'image, tout ça, ça va chez vous ? Mon stylo, ça va aller ? Bon, Michel. Sinon, tout va bien pour toi ? Ça va ? Je suis un petit peu fatigué de cette situation. Je suis un petit peu fatigué de cette situation. en général et en particulier sur le plan sportif. Alors, c'est une situation qui est dégradée dans beaucoup de milieux, presque partout. Enfin, dans beaucoup de... Mais enfin, moi, je me place là sur... Au niveau du sport, c'est quand même... Dans la pratique, dans l'appréciation, dans la continuité. Là, c'est une année qui risque d'être à moitié blanche. Enfin, c'est totalement blanche. Absolument. Deuxième année. À part pour une partie du sport professionnel et encore. Et encore. La Ligue 1 n'est pas encore sauvée. Mais pour le sport amateur, c'est une vraie catastrophe. Absolument. Et on a un peu de mal parfois à comprendre les interdictions sur un certain nombre de pratiques sportives qui manifestement n'ont pas forcément d'impact sur l'épidémie. Et donc, moi, je fais partie des gens qui font... Qui essayent de faire pression avec les moyens que j'ai sur les instances sportives dans certaines disciplines pour faire ce qui est fait là, semble-t-il, au niveau national, de faire un peu du coup humain, comme avait dit un député. C'est-à-dire essayer de trouver des solutions en fonction des lieux, en fonction de la situation. Et moi, je pense qu'on devrait réfléchir sur les disciplines sportives. Donc, chaque discipline, de savoir quel est le bon ajustement pour permettre aux gens de pratiquer leur sport sans... Avec des contraintes, bien sûr. Bien sûr. Avec des conditions sanitaires, oui, bien sûr. Mais essayer de réfléchir à ça. J'ai pas une impression... Et celle qu'ils avaient imposée en début septembre, quand on a pu reprendre effectivement le sport, elle était très bien. C'est un conveni à tout le monde. Tout le monde faisait attention. Parce que la pratique du sport, au-delà de la compétition, c'est donc également un élément... Enfin, j'en fous sous la porte ouverte. C'est un élément de la bonne santé, comme on dit. Pour pratiquer une activité sportive, c'est contribuer à faire en sorte que les gens soient en bonne santé. Absolument. Tout à fait. Mais il y a énormément de choses. Effectivement, on pourrait parler de ça. On peut parler des étudiants. On peut parler des restaurateurs. Oui, oui, tout à fait. Et voilà, vous les voyez maintenant. Vous allez les voir dans quelques secondes, justement. Ces documents, voilà, qui sont restés... Ah bah, il va rester très longtemps l'image. Ah, il y en a d'autres. Alors surtout, prenez le temps, voilà, de faire les... De faire les... Les... Les captures d'écran, vous, très... Futur arbitre de volet, voilà. C'est fait. Voilà. Donc ça... C'est ça, c'est un petit peu comme les feuilles de match. Vous les avez vus. Ah, Michel Lepoix, président Sébastien. Euh, voilà. Euh... Voilà, voilà. Eh ben, tu sais ce qu'il te reste à faire aux prochaines élections, hein. J'ai encore tant de... Ben, président, si c'est pour être président de la République, oui, il faut que je m'y prenne maintenant, là. Il faut y aller maintenant, là. Mais... C'est un petit peu comme une preuve sportive. Il y a quand même pas mal de concurrence, hein. Oui, c'est... Apparemment, en tout cas. A priori, il va y avoir du monde à la prochaine. En fait, je ne sais pas s'il va y avoir autant de monde dans les urnes, malheureusement. Mais ça serait pas mal. Ah oui. J'ai parfaitement raison. Allez, on va repartir dans ce deuxième set. Évidemment, avec le changement de terrain, vous l'avez constaté à l'image. Et ben voilà, les arbitres sont en place. Tout le monde est opérationnel. Et c'est effectivement ce Sénonès qui vont servir dans ce deuxième set. Allez, c'est reparti. Allez, premier point. Ah ben, c'est pour le moment, c'est justement Clamart qui démarre dans ce deuxième set. Voilà, qui était l'inverse en premier set. 1-0 pour Clamart. Sébastien Govert. Si c'est le même, je crois qu'on se connaît Sébastien. Je crois qu'on a dit jouer au foot ensemble. Hop là. Et ben voilà, un partout dans ce deuxième set. Avec une réception un petit peu hasardeuse de la part de Clamart. Et si on pouvait aller au play-off dès ce soir, avec cette différence de points, ça irait très très bien. Et ça serait une première. Ouh là, deuxième réception un petit peu. Voilà, un beau service déjà pour commencer. Pas très rapide, mais alors bien, bien, bien fuyante. On a été surprise, effectivement, une grossisse de Clamart. Ah, où est passé notre double maître ? Mais je crois qu'elle est blessée ce soir. C'est la seule qui manque ce soir. Pas blessée, je crois que... Ben, je poserai la question. Voilà, on posera la question tout à l'heure. Parce qu'on n'a pas eu cette information de savoir. On savait qu'elle était absente ce soir. Mais on ne sait pas pourquoi. Alors là, Bonap, Miguel, président. Je peux te dire, si moi, j'étais président... Je ne sais pas. Non, ce n'est pas une bonne idée, Bonap. Ce n'est pas une bonne idée. Voilà, c'est dehors pour les Sénanaises. Et c'est un point de plus pour Clamart. 3-2. Allez, on va peut-être assister à un deuxième set un peu plus serré que le premier. Oui, ça a l'air d'être un peu plus serré pour le moment. Ah oui. Allez, c'est la numéro 16 qui est au service de Clamart. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Thierry, pour cette info. Notre double maître, un petit souci. Voilà, deux femmes. C'est pour ça qu'elle est absente ce soir. Et comme disaient les inconnus, mais ceux-là ne nous regardent pas. Allez, c'est un quatrième point pour le soc. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé. Ah oui, d'accord. Ok, ça a touché le filet du côté de Clamart. Ok, c'est une faute de frais. Allez, allez. Il y a de l'ambiance du côté de Clamart. Là, ils sont juste en dessous de nous. Je peux vous dire que les remplaçantes encouragent leur équipe. Oui. Allez, on prépare. Ça a attaqué dur bien contré de la part de Clamart. Cette fois-ci, c'est plus compliqué. C'est un point de plus pour les Sénonaises. Allez, 6-2. 5-2, pardon. 5-2, c'est ça. Mais c'est vraiment, vraiment une année extraordinaire pour les Sénonaises. C'est la première fois que ça arrive de gagner autant de match à l'affilée. Ah oui. C'est la première fois, effectivement. Malice, c'est la malice. Et c'est un point qui est bien passé, effectivement. Cette fois-ci, c'est bien 6-2. Il commence à creuser un petit peu l'écart. C'est mieux que le contraire. Il y en a même d'autres qui disent ni pour ni contre, bien au contraire. Allez, celle-là, elle est restée dedans. Chaque service est une piste de risque. Voici la preuve du côté des Sénonaises. pour Clamart. C'est l'ennemi recadre du côté de Clamart qui va servir. Belle attaque. Bonne question Sébastien. Alors bon, ce qui sépare les deux équipes, c'est un filet. Donc déjà, c'est plus facile à repérer. Mais c'est vrai qu'effectivement, ils ont un peu la même couleur de maillot. Et je ne crois pas qu'a priori, effectivement, il y a une règle pour cela, si ce n'est pour les libéraux peut-être. Mais en tous les cas, là, ça ne pose pas de problème a priori. Mais si quelqu'un est spécialiste qui peut répondre à ta question, puisqu'il y a plein d'arbitres qui regardent ce soir, puisqu'il y a beaucoup d'arbitres en formation, n'hésitez pas à répondre s'il y a effectivement une règle sur les maillots. Allez, on va écouter justement Yoni. C'est propre, les filles, vraiment dans l'ensemble. On va réguler simplement un petit peu le timing de saut au niveau du bloc. OK ? Simplement ça. Et Margot, c'est très bien quand tu redoubles les séquences, même si sur petit côté, ça fonctionne. En plus, elle est chaude. Notre bloc est formé, tu en es sur la ligne, c'est très bien. Bonne adaptation. C'est très bien joué au niveau distribution. Bonne adaptation collective. OK ? On pousse. Eh ! Si on regarde ce niveau-là, même un petit peu plus haut au fur et à mesure, il n'y a pas de raison, les filles. Allez, go, 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 go. No risk. No risk. No risk. Allez. No risk. Ça paraît clair dans les explications d'Yohann. C'est le coach. Ça va Michel ? Ça va, ça va. Je vois que la question posée sur les maillots est posée par Sébastien. Oui. Je lui fais un petit coul-cou là, Sébastien. Je l'ai connu dans une vie antérieure. Ah, d'accord. Il n'a pas répondu à ma question Sébastien. A savoir si c'est bien le même Sébastien, si je ne vois pas bien de loin. Mais si c'est bien le même Sébastien Gobert, est-ce qu'on a joué au foot ensemble Sébastien ? Est-ce qu'il a joué au foot ? Oui, il a joué au foot. Il a même été d'un assez bon niveau. Il a été entraîneur d'une catégorie de jeunes à Paris. Absolument. Donc c'est bien le même. On parle bien du même. Donc on a joué ensemble. Et moi, à titre privé, je l'ai connu dans d'autres circonstances. C'est un des mecs que j'ai connu qui dormait le plus. Et bien voilà ! Et bien bim ! Mais il a changé, je pense. Allez, ça fait 9 à 4 en tous les cas pour les Sénonaises. Allez, bonsoir à Abdiah. Abdiah, pardon. Excuse-moi Abdiah. Normalement, les maillots ne devraient pas se ressembler. Si c'est le cas, l'équipe qui reçoit doit changer les maillots. Même au volet parce que ça, nous, on connaît ça effectivement au football. Mais au volet... Je pense au rugby aussi d'ailleurs. Oui, oui. Je pense que s'il n'y a pas de séparation entre les équipes par le sport, je ne pense pas que ça pose de soucis les maillots. Mais on va attendre. Ah non, il dort toujours autant, a priori. Allez, les Lyon. 10-4. Oui, et bien voilà. Ça, c'est le numéro 9. Donc, la libéro de Clamart. Réception un peu hasardeuse. Allez, allez, 11-4. Et ça sert fort pour les Sénonaises. Et c'est compliqué. Dommage pour Clamart. C'est un point de plus pour les Sénonaises. Clamart, elles ont l'air un petit peu perdues quand même. Oui, oui, oui. On a l'impression qu'ils n'arrivent pas à se trouver sur le terrain. Ils sont perdus sur le terrain. Et il y a un temps mort qui est demandé justement par le coach de Clamart. Et bien tu sais quoi, on va en profiter Michel pour écouter ce que va dire le coach de Clamart. Oui. On est sur la basket au bloc. Oui, on est sur la basket au bloc. Et qu'on mette Yana sur le marino. Une fois hein. On peut essayer hein. On essaye. Hé, j'ai rien à dire. T'es pas sur la grossi mais tu mets les points. Pas de soucis. Ça va ? Ok. Continue. Hein ? On peut ? On peut essayer ouais. On essaye. Hein ? Euh. Next block defense. She goes for block. Slide antenna. And you go with the number four. With the four. Yep. C'est bon ? No risk. No risk. Eh bah tu vas nous traduire ça Michel alors. Continuez les filles c'est bien. Vous faites du bon boulot. Eh bah voilà. Je vois la traduction. Good job. Ha 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 ha. Allez bah justement ça sert pour les Célonaises. Avec 12-4 dans ce deuxième set. Allez allez. Ouh la 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 la. Oui effectivement. Elles sont vraiment pas bien là hein. Clamart. La numéro 6 là. Qui s'est pas mis dans le bon sens. Ça fait 13-4. Il faut qu'elle continue de jouer sur la numéro 6. Ouais. Eh oui. Ça fait deux fois déjà qu'elle fait une erreur de main. Oh là. Encore une fois c'est compliqué là. Allez. C'est même justement qui a attaqué. Oh oui. Compliqué là. C'est ça qu'on appelle une carotte alors. C'est ce qu'on appelle une petite carotte. Voilà. Absolument. Ouais. Donc j'ai appris quelque chose. Ouais. Alors en fait c'est une passe lobée hein. Ha ha ha. Mais dans le jargon ils appelaient ça une carotte. Et moi ça m'a fait rigoler. Et je crois que Vincent l'appelle encore autrement. Euh. Mais le premier. Enfin. Un entraîneur qui avait l'équipe première lui disait une carotte. Et j'ai retenu ça la première année où on a diffusé l'équipe féminine. Allez. Ça fait 14-5. Pour le sec. Qui reprennent donc le service. Et c'est bonsoir Corinne. Ah il y a la petite Corinne qui regarde le match évidemment. Une fidèle aussi. Les Lyon. Et bonsoir à Thérèse Rassoul. Merci de nous rejoindre. Vous êtes nombreux à nous suivre ce soir. Ça fait plaisir. Allez. On est sur du 14-6. Tout va bien pour les Sénanets. Et bim 15. Allez. Allez. Une belle attaque. Assez compliquée pour Lannibéro là. De votre Lamarre. Allez. 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 Damien il serait là. Il chanterait. Allez. Théa au service. Allez. 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 Ouh. Ouh. C'est dehors. C'est un peu long. Mais c'était bien vu. Il faut bien qu'elle fasse un peu de faute. Oui. Et puis voilà. 15-7. Elles peuvent se le permettre. De prendre un peu de risques. Et oui Corinne tu as raison. Mais je crois que vous êtes nombreux à vouloir venir. Vous avez hâte de revenir évidemment. Encourager les filles. Ah bah là justement il y a la Libéro de Sens qui s'est fait avoir. Elle a cru qu'elle était dehors. Et non. La balle était bien dedans. Allez. 15-8. Allez. 15-8. Ah bah il y a même. Alors là là là. Il y a même Franck. Qui regarde le match. Bonsoir à toi Franck. J'espère que tu veux bien. Un petit concours de buvette qui se prépare pour la reprise là. Entre Corinne et Franck. Franck ça serait pas mal que tu viennes à commenter le match. Un de ses soirs avec moi. Voilà. Ou même éventuellement Corinne. Si tu es en an. N'hésitez pas. Il y a toujours une place de libre côté de moi. Allez. On écoute justement le coach. Eh bah c'est raté. Je l'ai pris trop tard. Voilà. Ça m'apprendra. Si il a dit go. Il a dit go. Il a dit go. Allez allez. Ouais c'est ça. Ça veut dire allez allez. Je confirme Miguel. Merci Michel. Ah bon. Bah je suis désolé Zoé alors. Zoé et Gabi qui me disent jamais dire qu'on a une longueur d'avance ça porte malheur. Bon alors du coup on a donc une longueur de retard. Ah bah décidément deuxième temps mort demandé effectivement par. Ah non c'est un temps mort technique pardon. On va écouter le coach cette fois-ci. On finit proprement d'un coup quand tu vas passer au service c'est un petit tactique. Ça va bien foutre le bordel à mon avis. D'ailleurs on est bien. On rentre bien sur les timings. On rentre bien sur les hauteurs au niveau de l'attaque également sur bloc formé. Ok. On est plutôt. On est bien en place. On est bien en place. Allez go. Allez. Allez go. Voilà. Nos risques. Go go go. On y va. Voilà. On prend pas de risques. Il l'a dit. Et Franck. Oui c'est une bonne idée Franck. C'est quand tu veux. Mais on pourra faire aussi comme l'émission dernière. La dernière émission qu'on avait fait ensemble. C'est assez rigolo. D'ailleurs Michel si j'ai un conseil à te donner. Ne fais jamais une émission avec tous tes partenaires. Parce que je veux dire qu'on a passé une excellente soirée. Et bien Sébastien Gobert. Bien sûr. Bien sûr. Ce qu'il faut c'est qu'on programme tout ça. Tu me dis quand tu viens. Et puis avec grand plaisir. Et si tu n'y connais rien à en voler. Ce qui fait qu'on va être deux. Et si tu viens Sébastien. Je peux dire même qu'on sera trois. On sera même trois du coup alors. En tous les cas j'espère que vous passez une bonne soirée. Et bien voilà. C'est le dixième point de l'équipe de Clamins. Avec un bloc out pour l'équipe sénonaise. Pourtant sur une frappe qui n'était pas très très forte. Il fait un sens que là il me dirait mais oui. Mais c'est une position des mains. Si les mains sont mal positionnées, la balle ira sous le côté. Parce qu'il est très technique, très pointu. D'ailleurs quand il est là c'est pas compliqué. Je ne parle pas. Je l'écoute, je le regarde. Je ne regarde même plus le match. Allez, allez. Dix-sept-dix dans ce deuxième set. Ça me paraît pas mal, pas mal parti encore une fois pour les sénonaises. Avec un petit changement qui est fait de la part de Clamart. La numéro dix-neuf qui est sortie pour la libéraux. Allez, ça sert là-haut pour la sénonaise. Théa. Non, c'était pas Théa. Non, c'était... Ouh, ça se bat au filet du côté de Clamart. Allez, là une attaque de Théa cette fois-ci. Et c'est un bloc out effectivement pour Clamart. Et un point de plus pour les sénonaises. 18-10. Allez, allez. Voilà, c'est un bon service qui retombe, qui replonge vite. Une attaque de Clamart. Cette fois-ci, elle est bonne. Belle attaque. Belle claque dans le ballon là. On l'a entendu d'ici. Juste là où il y avait un trou. Ah ouais, pile poil entre la libéraux et Théa La Bast. Allez, 18-11. Et bonsoir à Francis qui nous regarde. Et bonsoir à Francis. Eh ben avec grand plaisir Francis. Tout ça, ça se programme. Chacun votre tour. Moi, je passerai un bon moment avec quelques supporters du Soc qui commentent le match aussi. Ça peut être sympa aussi. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous envoyez un petit mail à redac.comcomtv.fr Vous nous mettez vos dispo des matchs à domicile. Et puis voilà, si vous êtes nombreux, on fera un tirage au sort. Là, les Lyon, c'est un petit peu le rouleau compresseur. Ah ouais, c'est impressionnant ça. Sans vouloir préjuger du résultat de ce set. Ça déroule. Ça déroule là. Et bien merci beaucoup de ce petit mot Cindy de Paron. Et j'encourage évidemment, on encourage évidemment tous les autres sports qui ne peuvent pas effectivement le pratiquer en ce moment. Et surtout dans le milieu amateur. Et en l'occurrence les handballeurs et handballeuses. Oui, ça m'arrive Muriel d'en avoir quelques-unes. Des idées, bonnes idées. Mais c'est rare hein. Allez, soyez tous les bienvenus. Allez Tamara. Thierry qui encourage Tamara. Arnaud qui est un supporter de Clamart. Bienvenue Arnaud. Allez. 20-11. 5 points de ce deuxième set pour les Sénonaises. Et ça déroule quand même. C'est vrai que ça déroule. C'est fou quoi. Allez, ça reste dans le filet. Ça arrive. Allez, c'est reparti. Elle ressort comme si rien n'était. Et la libéraux qui revend du côté de Sens. Allez, allez. 1-12. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup Franck. Voilà, la JIA donc qui jouait ce soir contre Rodès effectivement a perdu. Si on pouvait avoir le score, ça serait gentil. Si tu l'as éventuellement. C'est dommage parce qu'ils étaient vraiment bien, bien, bien partis. Alors, je t'avouerais que Rodès, c'est le pays de ma famille. L'Aveyron. Donc, je ne vais pas être mécontent pour Rodès. Mais je suis vraiment triste pour la JIA. C'est des points perdus. Et sur cette deuxième partie de championnat, il ne faut plus trop en perdre. Si on voulait prétendre éventuellement à jouer les barrages ou même voir à monter sans problème. Oui, hop, dommage. Allez, une attaque du côté de Clamart. Et c'est dehors. Allez, parfait. Très bien. 21-13. Ils ont perdu combien ? 1-0. 1-0 pour Rodès. Alors, c'est en cours ou c'est terminé ? D'accord, c'est perdu, c'est fini. Ok, merci beaucoup pour le résultat. Pitchoude. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que les sports en salle soient autorisés, à moins d'être… Il y a que les sports… Alors, Vincent était là, elle l'a expliqué le dernier coup, pourquoi effectivement l'équipe élite joue. Justement parce que c'est une équipe élite et parce que ce sont tous des salariés du club. Donc, c'est leur travail. Donc, elles ont le droit de jouer comme nous. Nous avons le droit de travailler. Voilà. En ce moment même, d'ailleurs… Bonsoir Laurent, supporters de Clamart. Sois le bienvenu. Même si, hélas, Clamart n'est pas en très très grande forme en ce moment. Mais tout peut arriver, évidemment, dans le volet. 21-15 pour les Sénonaises. Ouf, un beau service de la numéro 6 de Clamart. La numéro 8, pardon. Et voilà, c'est un mauvais bloc pour Clamart. Et un point de plus, 22-15 pour Sens. Allez. Allez, allez. Allez, on prépare sa attaque du côté de Sens. C'est bien réceptionné cette fois-ci pour Clamart. Une belle attaque pour Clamart. On prépare, on attaque sur les Sénonaises. Et voilà, c'est un bloc qui est bon cette fois-ci pour Clamart. Très bon bloc. Allez, ça fait 22-16. Là, c'était une très très belle phase de jeu pour Clamart. Allez, allez les Lyonnes. Allez. Nous sommes dans le deuxième set. 22 à 16. Et il y a 55 minutes de jeu seulement. Oui. Ah, dommage. Dommage pour la numéro 5 de Clamart, mais très très bon. Très très belle attaque pour les Sénonaises. 23 à 16. 23 à 16, messieurs-dames. 23 à 16. Pour le moment, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Allez, allez les filles. Allez, ça attaque. Oui. Ouh. Il s'est bien récupéré pour les Sénonaises. Eh ben non. Dommage, dommage. Dommage, dommage. On ne s'est pas bien compris du côté des Sénonaises qui fait un point de plus pour Clamart. 23 à 17. Attention quand même de ne pas se laisser remonter. Allez, allez. Ouf. Eh ben, ça restera. Dommage. Mais il fallait prendre un risque. Elle a raison du côté de Clamart. Il faut absolument prendre un risque. C'était un. Ben oui. Oui, Michel. Je te vois. Allez. J'avais remarqué que la serveuse numéro 6, là, elle avait marqué beaucoup de mains directement sur son service. Oui. C'est ça. Donc elle a tenté encore quelque chose, comme tu l'as dit. Bon là, évidemment, ça n'a pas réussi. Allez. Ce qui donnera justement une balle de 7 pour les Sénonaises. Ça ne sera pas là. On attaque du côté. Et voilà. Effectivement, ça a touché le filet avec la main du côté de Clamart. Et c'est un deuxième 7 pour les Sénonaises. Deux 7 à rien du tout. Pour le moment, de 7 à 0. Voilà. Avec 26-17 dans ce deuxième 7. Et voilà. Ça change de banc de nouveau. Ben écoute, Michel. Jusque là, tout va bien. Jusque là, tout va très bien. Je ne pensais pas, moi, qu'il y aurait autant de différences. Même si sur le papier, il y avait un écart. Oui, il y a un écart. Mais je ne peux pas toujours dire... Oui, absolument. Tous les matchs sont différents. Mais là, il y a vraiment une domination très nette de l'équipe de Sénonaises. Absolument. Monsieur et mesdames les arbitres... Un peu près dans... Enfin, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. À peu près dans... Comme on voit, à peu près dans tous les compartiments de jeu. Ils sont partout. Oui, ils sont partout. Absolument. Et du côté des arbitres en formation, préparez-vous. Parce que justement, il va y avoir les petits papiers des changements de set qui vont apparaître. Alors là, dépêchez-vous de faire une copie d'écran, si je peux dire. Une photo d'écran pour que vous puissiez travailler. Michel, il faut que tu... Regarde, regarde, tu vois, regarde. Tu me rapproches de toi ? Mais oui, parce que là, c'est un moment où ils nous mettent en petite vignette, tu vois. Il y en a qui ne veulent pas forcément nous voir, mais ce n'est pas très grave. Non, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas ça qui nous empêchera de dormir. Absolument. Et ceux qui ne veulent pas nous voir, c'est la liberté, ils éteignent. Oui, c'est ça, voilà, bien sûr. Mais ils ne vont pas le faire. Non, ils ne vont pas le faire. Regarde, ils nous aiment tous, regarde. Eh bien, bonsoir, Vaki. Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Ah, il y a Hervé, notre ami Hervé Auberger, qui nous regarde. Voilà. Tu vois, tu es un fan, tu vois, Sébastien. Il est d'accord avec toi sur ton analyse. Je ne sais pas quand est-ce que tu as fait une analyse. Non, c'est vrai, je fais des analyses assez structurées. C'est ça, courte mais structurée. Mais en tous les cas, qui sont accessibles à tout le monde. Je ne dis pas ça par mépris pour Sébastien, que je ne méprise pas. Mais voilà, tout le monde comprend. Absolument. Tu as raison, il faut être simple et efficace. Ça, effectivement, les pleuves, ça sent bon, ça sent bon, effectivement. Ça sent même très très bon. Et cette année, pour le coup, si je puis dire, sans difficulté, pour les Lyon, qui fait vraiment sans faute pour le moment. Je ne sais pas dans quel état elles doivent être dans leur tête en ce moment, les joueuses, enfin le staff et les joueuses, parce que c'est incroyable ce qu'ils vivent en ce moment. C'est quand même notre équipe tout sport confondue phare. Absolument, absolument. Elles peuvent jouer un bon coup là ce soir. Absolument. Et alors, ce qui continue comme ça dans les playoffs, tu imagines Michel l'année prochaine, venir commenter un match, mais alors pour le coup, en Ligue 1 si je puis dire, en équipe pro. Alors là, là, c'est quelque chose. Alors là, d'ailleurs, peut être que la fédération de volets, comment voudra qu'on retransmette tous les matchs ? Moi, je me baladerais bien en quatre coins de la France. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais, ouais. Allez, allez. Et puis avec un peu de chance, il n'y aura plus de virus. Alors, il faut vite. Alors, qui nous commande là les 69, même plus que ça, qu'est ce que je dis, les 180 millions de vaccins là, si je puis dire, pour avoir les deux doses ? Et puis qu'on sorte de là dedans rapidement. Voilà, voilà. Et voilà, les petits papiers qui arrivent à l'image. Voilà, attention. Vous allez les voir dans quelques instants. Ça, c'est pour nos amis arbitres. Voilà. Et voilà. Alors, attention là. Le 7-3, vous avez toute la... Hop, ça va trop vite. Ça va vite, hein ? Ça va vite, hein ? Allez, on entend Damien qui encourage évidemment. Allez, allez. Ah ! Je te laisse quelques secondes Michel, d'accord ? Ah, pas de problème. Ça va vite. C'est de très bon. Ça va vite. Je te laisse à le faire. ... C'est de très bon. C'est d'autre. J'ai pas de problème. C'est d'être bon. Premier point du troisième set pour les Lyon sans trop avoir eu à se bagarrer Petite faute de Vakil qui n'a pas réussi à passer la balle au-dessus du filet Voilà, je suis de retour Michel, ça va pour toi ? Ça va, ça va, un partout Enfin, un 2-1 même pour le socle pour le sens volet 89 Absolument, il ne faut plus dire le socle Il ne faut plus dire le socle On a été tellement habitué C'est ça ! Allez, 2-1 effectivement pour le socle dans ce troisième set Et ça sert du côté de la décemenée justement Et c'est encore un point de plus pour une réception un peu hasardeuse encore une fois La joueuse du sens volet qui est d'origine d'un pays de l'Est, je ne sais plus lequel Pour moi, c'est une des meilleures joueuses de l'équipe Elle est très très solide dans tous les compartiments de jeu Elle a fait partie effectivement du recrutement de cette année Elle a des services impressionnants Dommage Allez, allez, c'est pas grave, 3-2 Applaudissements 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 pour la première fois de la partie là les des filles de clamart mène d'un point et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada qui régalise à nouveau à 4-4. Et c'est reparti pour ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Les Lyons sont un peu plus désunis, là. Et on a un tambour. Les Lyons sont un peu plus propres sur le fond de jeu, là, derrière, les filles. On essaie de faire un petit effort collectivement pour compenser, pour amener un peu plus, pour garder un peu de rythme au niveau de la distribution. C'est important, OK ? Ensuite, bloc formé. OK, on va travailler la patience. Ne faites pas briller au bloc. Ne faites pas briller au bloc. Allez, go ! Michel, ça te faisait rire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas écouté, je n'ai pas entendu. Je ne peux pas rire, parce qu'elles sont menées de deux points, mais on voit bien que comment l'entraîneur, là, essaye, leur donne. Là, pour le coup, un conseil d'ordre technique que je ne commenterai pas, parce que je suis incapable de le faire. Mais, voilà, manifestement, ça a un défait. Allez, on ne lâche rien. 7-6 pour Clamart, cette fois-ci. C'est Clamart qui est devant. Il ne faut pas que je parte, en fait. Eh bien, vous êtes encore très nombreux à nous suivre, et ça fait plaisir à suivre le match, pas à nous suivre, nous, bien sûr. On a compris le message. Et bim ! Oh, quelle réception de la part de Théa... Allez, on réattaque du côté de Clamart. Oui, il s'est encore réceptionné. C'est les deux sœurs, là, qui étaient à la réception. Allez, c'est un temps mort qui est demandé, justement, technique. Temps mort technique, cette fois-ci. Et puis, on va réécouter, effectivement, Johan Lee. On se bat contre nous-mêmes, actuellement. OK ? On trouve un peu de sérénité. On n'oublie pas une chose, c'est que Clamart reste Clamart. OK ? L'équipe qui va chercher régulièrement les 5e set. Ça va ? On n'est pas arrivés, on reste propres, collectivement. On est forts, on est forts, on est forts. Allez, go ! No fun, allez, go ! Eh oui, eh oui, il a bien raison. C'est Clamart, c'est une équipe qui va chercher, effectivement, les 5e set. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans les travers et dans leur jeu. Et là, on entend, en ce moment même, je vais essayer de vous le faire écouter. Petit message, ah non, pas entendu, voilà. Petit message des supporters, justement, qui ont envoyé des petits messages à Damien et qui les fait écouter aux joueuses pendant le match. C'est une super idée, ça. On a un champion de Koh-La-Hanta, les gars. Ah, bah, écoute, au courant. Allez, allez. Allez, c'est bien une belle attaque, mais bien récessionnée par Clamart. Et c'est dehors pour l'attaque de Clamart. Voilà, on va remettre un petit peu les pendules à l'heure. 8-7, toujours pour Clamart. Oui, c'est vrai, Thierry, il a raison. Il dit que Clamart est notre bête noire depuis plusieurs années et que ce n'est pas le moment de les laisser faire. Allez, ça réceptionne très bien en tous les cas. Ça y est, on a l'impression que ça joue beaucoup mieux. Et c'est dedans, on s'est mal compris du côté des Sénanaises. Eh bien, ça fait 9-7 pour Clamart. Alors, Clamart, effectivement, est monté d'un niveau, là. Monté d'un cran dans ce 3e set. Où les Lyon ont baissé les leurs. Il y a peut-être un peu de fatigue aussi. Elles ont tellement donné pour les deux premiers sets qu'elles peuvent être un peu fatigues. Ah, d'accord, merci beaucoup, Vakil. Théoura, mais oui, ça y est, je me souviens très bien de Théoura. Qui a fait, d'ailleurs, je crois qu'il y en a fait 2 ou 3, d'ailleurs, des Colanta. Eh bien, soit le bienvenu, Théoura, sur la télé de Lyon, à regarder, effectivement, le match. Oh oui, quelle attaque. Ouh, quelle attaque de Clamart. Je pense qu'ils ont monté d'un niveau, Clamart, là. Ça y est, je pense qu'elles se sont dit, allez, c'est maintenant qu'on doit les attraper. Ça devenait un petit peu trop facile pour les Lyon, et ils sont peut-être restés sur cette partie-là, là. Allez, allez, 10-8 pour Clamart. Mais de rien, Théoura, de rien, de rien, de rien, de rien. Et soit le bienvenu. Voilà, et j'espère que tu t'es bien éclaté pendant la Colanta. À la maison, sache qu'on le suit, voilà, on le regarde. Allez, 9-10, et c'est la numéro 9 de Sens. C'est Margot, voilà, je cherchais le prénom, il me fait que je ressors ta feuille. La reine Margot. La reine Margot. Mais non, c'est le moigne, Margot. Je vais te dire ça tout de suite. Si il est noté sur la feuille. Si, si, c'est ça, tu as raison, c'est la capitaine. C'est la capitaine ? Absolument, tout à fait. Allez, 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 ça attaque du côté de Clamart. Oui, oh, dommage, 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 dommage. Allez, 12-10, 2 points d'écart. Ouais, c'est pas un petit moment qu'il y a 2 points d'écart. Ouais, ouais, ouais. Tant qu'on n'est pas à 24-22, tout va bien. Ah, un petit ballon qui se balade. Les enfants qui jouent avec le ballon. Bah ouais, les enfants ont envie de jouer aussi. Merci David, merci beaucoup. Ça a été un défi pour nous, un petit média local. Depuis 4 ans maintenant qu'on retransmet le match de volée. Alors évidemment, chaque année on s'améliore. On me remercie en tous les cas de ce beau commentaire. Ça motive toute l'équipe. Alors je rappelle, pour tous ceux qui ne connaissent pas bien la télé de Lyon, c'est d'abord un laboratoire pour la jeunesse qui viennent passer du temps avec nous et apprendre le métier, les métiers de l'audiovisuel. Donc c'est d'abord et avant tout ça. Et évidemment derrière, on a une grille de programmes avec des reportages, des émissions et évidemment du sport. C'est une télé qui appartient à tout le monde, on vient de me dire. C'est génial ça. Ah oui, 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 dommage. Dommage pour Clamart. Et tant mieux pour les Sénonaises. 13-12. Bonsoir Stacey, Stacey, pardon. Stacey, le gars qui sait pas lire l'anglais, tu sais. Stacey. Alors toi Michel qui parle très très bien anglais. On a un petit commentaire en anglais. Ah oui, il faut que tu mettes tes lunettes, je sais bien. Stessilia. Pourquoi est-ce qu'on donne pas le nom des joueurs ? Ah oui, des joueuses, pardon. Des joueuses, pardon. Oui, alors pourquoi ? Parce que figurez-vous que ce soir, exceptionnellement, j'ai pas les feuilles devant les yeux. C'est de ma faute. D'habitude, en fait, je vous l'explique. Vincent, il vient avec tous les documents. Et comme il est malade ce soir, du coup, j'ai pas eu le temps de préparer. Donc je vous avouerai que j'ai fait une photo de la feuille de match. Et que je connais très très mal, évidemment, par cœur, le nom des joueuses. Et j'en suis désolé. Voilà, vraiment. Stacey, j'espère que tu m'en voudras pas. Je vais essayer de m'appliquer. Je vais essayer de te donner un coup de main, parce que moi, je reconnais quelques-unes. T'en connais quelques-unes. Oui, on va raconter. Alors, on va essayer de les citer pour toi, Stacey. Donc là, en tous les cas, au service. Alors, elle est loin, évidemment, c'est pour Clamart. Mais j'ai pas la feuille de match de Clamart. J'ai que la feuille de... C'est compliqué. Alors, en tous les cas, c'est la numéro 15. Libéraux. De sens. Markevitch. Voilà, Markevitch. Ah, mais toi, tu connais même leur nom de famille. C'est incroyable. Ah, ça fait 16-13. Trois points. Un temps mort demandé par Johan Guy. Évidemment, trois points d'écart. 16-13. Et on va écouter justement ce que peut dire le coach de De Sens à ce moment-là du match. Pour moi, la fille qui est en train de faire basculer le 7 pour l'instant, c'est la numéro 8. Clairement. OK ? La centrale. OK ? Au niveau du bloc, on est toujours sur le fait de fermer le ballon à chaque fois. OK ? Il faut qu'on soit beaucoup plus tard sur le timing. Ça part de haut. Ça va ? Et plus on va s'entrer vers l'extérieur du filet, plus on va rentrer à l'intérieur au niveau du point de contact. Systématiquement. OK ? Donc on conditionne notre jump par rapport au point de contact. Il faut qu'on défende bien sur les diagonales, par contre, là-dessus. Ça va ? Et on a perdu un petit peu en dynamique de groupe. Il faut qu'on reparte collectivement, les filles. On y va. Allez, go ! Allez, go ! On a perdu un petit peu en dynamique de groupe. Et il faut que ça reparte, bien évidemment. Allez, allez ! Oui, parce que là, c'est la première fois qu'il y a autant d'écart, là, entre... Pour les deux équipes. Enfin, trois points, c'est pas... C'est pas énorme. C'est pas dramatique, mais il faut pas que ça continue. C'est ça. Oui, très bien servi de la part de Clamart. Et c'est... Ouh ! Bien récupéré pour Clamart. Oh, la vache ! Ah ouais, il faut enlever. Et là, c'est une attaque pour les Sénènes, bien bloquée. Des Clamart. Ouh ! Bien récupéré aussi pour la numéro 7. Ah ! Hop là ! C'était la baste, évidemment. Allez, 14-16. La Liberouf qui sort, évidemment. Alicia. Et je commence à faire attention au niveau des noms. Et c'est notre numéro 5. C'est une des sœurs la baste. La baste, voilà. C'est toujours la baste. C'est Théa. Théa. Qui vient justement d'attaquer. Allez, c'est sa sœur qui vient de récupérer. Ouh, là, là. Allez, c'est une attaque de Clamart qui, elle, par contre, est payante. Allez, 17-14. Tu vas voir, Michel. Je ne veux pas porter la guigne, comme dirait l'hôte. J'ai l'impression qu'on ne va pas le gagner, ce troisième set, là. Ah, il faut qu'elle recolle au peloton. Ah, oui, oui. Là, c'est maintenant, parce qu'après, c'est compliqué. Après, c'est difficile. Allez, rue Pablo qui dit go, 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 Clamart. Et ouh là, 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 là. Justement, là, notre cher cette fois-ci, Théa. La baste qui nous a fait un qui peut n'importe quoi sur cette réception. Et bah, temps mort de nouveau. Allez, on va justement écouter Johan Guil. Parce que là, c'est 18-14. Quand même, 4 points. Allez. Là, on reste fort, ici. Tout le monde. OK ? Le jeu, pour moi, il est bien en place. D'accord ? C'est qu'on est un peu plus dans l'excitation. Et surtout, pour moi, ils ont augmenté en termes de qualité de service en face. Elles servent beaucoup mieux que les celles précédentes. Il faut l'accepter. Il faut qu'on travaille en fonction de ça également. OK ? Hey, go, les filles. Go, allez. No fun, go. Et oui, effectivement, ça sert bien mieux chez Clamart. Allez, allez, les filles. OK, Polo, pas de problème. Ah, c'est cool. Ils ont beaucoup d'humour. Les gens qui nous regardent et qui commandent, ça fait plaisir. Allez, Sens. Allez, allez. Allez, allez. On compte sur vous, les supporters. Même de là où vous êtes. C'est maintenant qu'on a besoin. 19-14 pour Clamart. Allez, c'est bien réceptionné sur cette attaque de Théa. et voilà, cette fois-ci, on va le prendre. Allez, 15-19 pour les Lyon. Non, mais là, on est sur du grand n'importe quoi. Tu vois, il y en a toujours qui profitent. Qui profitent. C'est fou, quoi. Hein ? C'est extraordinaire. T'as vu ça ? C'est incroyable. Alors, comment je peux faire ? Oui, oui, oui. Voilà, c'est supprimé. Merci beaucoup, Franck Marchand. La couleur verte des scores, les gens ne trouvent pas ça terrible. Ok, d'accord. Bon, très bien. Parce qu'en fait, le vert, la couleur que vous voyez, c'est la couleur de notre charte graphique. Voilà, c'est pour ça que l'équipe, quand elle l'a préparée, elle a utilisé la charte graphique des scores. Allez, là, là, super. Magnifique point. Allez, 18-19. On est bien revenus, là. 19-18 pour Clamart, toujours. Cette fois-ci, c'est un temps mort demandé par le coach de Clamart. Voilà, et je pense que là, Yohann va être plutôt content. Il n'a pas dit grand-chose, pour le coup. Aller, aller. 18-19. Il était temps qu'il recolle. En égalité, là, après, tout peut jouer quand même dans les points qui restent. Oui. Elles sont sur une bonne dynamique. Là, il ne faut pas qu'elles arrêtent. Absolument. Allez. Allez, allez. et c'est encore notre Margot qui est au service. Oh oui, quelle magnifique réception d'Alicia. Ah, putain. Ouais. Bien. Ah, belle attaque, là. J'ai pas suivi. J'ai le réalisateur qui me disait, du coup, j'ai mis les scores en bas. Si c'est mieux, n'hésitez pas à nous le dire. Si c'est pas mieux, on le remettra en haut. Allez, il faut passer devant, là. Allez, allez. 19 partout. On a recollé. On passe devant. C'est pas moi qui le dis, c'est Michel. C'est une... Hop là. Et voilà. Ah, parfait. Ça tombe au meilleur moment. Là, c'est bien. Dans le virage, elles prennent la corde, là. Oui, exactement. Allez, allez. Allez, les filles. 20, 19. Allez, c'est toujours notre Margot au service. Avec le joli chignon sur la tête. Allez, Margot. Oui. 21. C'est drôle. Elle fait un point avec un service qui a pas l'air comme ça. T'as vu qu'on vient de plonger vite. Mais apparemment, elles le mettent toujours un petit peu dans le point, là-bas. Absolument. Et là, ça a marché. Et ça replonge très, très vite. Allez, c'est un temps mort. De nouveau, demandez. Du côté de Clamart. Et on va écouter Johan Gui s'il a quelque chose à dire. Allez, propre. Hé, pression sur elle, maintenant. OK. Super sérieux au service. Préparation de bloc def, très bien. OK. Collectivement, on est reparti. C'est bien, les filles, on continue. Allez, go. Allez. No fun. Allez, go. Eh oui. Le collectif s'est remis en marche. Et ça va tout de suite mieux. Allez, allez. Allez, go, go, go. Margot. Eh oui, tu as raison. T'es oublié. Une belle série. Allez, on continue. Allez, toujours Margot. Au service. Ouf, oui. Allez, on prépare. Tranquille. Du côté de Sens. Et bim, ça colle. Voilà, 22-19. Eh oui, eh oui, t'es à la vaste. Allez, c'est les frangines, là. Elles sont en forme ce soir. Ah oui. Allez, allez. Allez, allez. Allez, ça attaque du côté de Clamart. Oui, il s'est bien contré du côté de Sens. On reprépare. Ouh, ça, c'est une passe un peu bizarre. Allez, là, on y va du côté de Sens. Ouh, très, très bien contré. Un beau bloc du côté de Clamart. Ah, ce bloc à deux, là. Waouh. Ah, je me confrontais à Etéi. Je me trompe à chaque fois, apparemment. Marania qui me reprend peut-être. Oui, bah... Allez, allez. Allez, allez. Là, on est d'accord que c'était une attaque de Théa. Voilà. Ou Théa, c'est pas Théa. Ouf. Dommage. Dommage, dommage. Allez, 21. 22, 21. On sent que la fin du 7 va être tendue, là. Absolument. Merci à Eric. Parfait. Oui, c'est très bien. 23, 21. Parfait, on va dans le filet quand c'est au service de l'adversaire. Au service. Il y en a. Allez, c'était Gana au service. Boum, c'est bien réceptionné par Alicia. Elle était mal placée, là. Oui, oui, oui. Et là, c'est une attaque en préparation de Clamart. Boum, bien rencontré. Boum, bloc. Magnifique bloc. Absolument. Nous sommes à la première balle de match 24-21, messieurs, dames. Et à chaque balle de match, Michel, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on se lève parce que c'est la coutume. Voilà. Allez, t'es pas obligé, Michel, bien sûr. Ça suit. Allez, allez. Allez. Je vous rappelle que c'est les playoffs en poche si la victoire est pour les Sénonais ce soir. Allez, au service. On réceptionne du côté de Clamart. On prépare une attaque. On attaque. On réceptionne du côté de Sens. Voilà. Et ça attaque. Ouf. Joli bloc. Très beau bloc de Clamart qui sauve une première balle de match. Allez, allez. Le service change. On reste debout. Ah oui, oui, on reste debout. Tant qu'il y a 24, on reste debout. Allez, allez. C'est maintenant. Tu le sens bien maintenant, Michel, là ? Ah, je le sens très bien. Regarde, service Clamart, on réceptionne, on prépare, on attaque et bim. Alors là, le bloc, il est magnifique. Du côté de Clamart, on est très appliqué sur le bloc. 23, 24, messieurs, dames. Elles ont envie de fin de... Elles ont envie qu'il y ait un peu de suspense. Absolument. Allez, allez. Et donc, c'est réussi. Oui, pour le coup. Et pour le coup, c'est réussi. Allez, allez. Allez, allez, les filles. C'est maintenant. C'est bien. C'est dommage, cette petite carotte n'est pas passée. Allez, on prépare et on attaque. Aïe, 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 aïe. Bon, alors. Et du coup, il se reçoit Michel. Il se reçoit bien. Il faut deux points d'écart, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Allez, 24 partout. Ah, a priori, c'est 24 partout. C'est validé. Absolument. Allez, on ne discute pas avec l'arbitre. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, les Lyonnes. Allez, allez, les Lyonnes. Voilà, c'est réceptionné. Ouf, cette claque qu'elle a mis dans la balle. Bon, alors, on se relève. Voilà, on se relève. Voilà, 25, 24 balles de match. Deuxième balle de match. Troisième. Troisième. Allez, allez. Allez, il y en a. Allez, allez. Allez, ça attaque du côté de Clamart. C'est bloqué, c'est marqué. Voilà, c'est ça. Allez, c'est fait. Bravo, Michel. Merci. C'est fait. 26, 24 dans ce troisième set. Bravo à Clamart pour ce troisième set. Ils ont été bien meilleurs dans ce troisième set que sur les deux premiers. Bravo, bravo. Je vais aller apporter le micro à Damien pour les interviews. J'arrive tout de suite. Voilà, je vais lui... Allez, je vais apporter le micro à Damien pour les interviews de fin de match. Allez, c'est parti. Et on va y aller en cours. Super match ce soir. Troisième set qui ne nous a pas laissé évidemment de barbre puisqu'il y avait un peu de suspense sur la fin. Voilà, voilà. Allez, je... Allez, Damien, voilà le micro. Merci, merci. Merci. Allez, les pieds, comme aussi par terre. Allez, les pieds, comme aussi par terre. J'ai allumé le micro. On m'entend. Absolument. Voilà, ça fait la fête. On est en play-off. Allez, un petit son d'ambiance avant l'interview de Johan. What time is it ? It's play-off. What time is it ? It's play-off. What time is it ? It's play-off. Super, on est en play-off. C'est fait. C'est fait, Miguel. C'est bon, ça. Pour la deuxième fois, c'est historique. Et je vais aller voir Johan. Je pique l'indépendant. C'est bon, ça. Bravo, mesdames. Bravo. Johan, ça y est, c'est fait. Le SOC, j'allais dire. Sans voler 89, c'est en play-off. Et c'est la deuxième fois, toi, en tant que coach, que tu emmènes cette équipe, cette belle équipe en play-off. Oui, c'est vrai que c'est une grosse satisfaction. Surtout que, contrairement à la première fois, on est qualifié en play-off deux journées avant la fin du championnat. Et beaucoup de personnes, entre guillemets, ne croyaient pas trop en nous avec le turnover qu'on a eu à l'intersaison, avec cette nouvelle joueuse. Je pense que c'est la meilleure des réponses avec cette qualification à deux jours de la fin. Il y a quelques temps, tu étais méfiant pour l'accession au play-off. Tu disais, bon, on se calme un peu. Là, les play-off, j'espère que tu ne vas pas nous sortir le discours « on est maintenu, maintenant, c'est que du bonus ». Parce que, si je compte bien, vous avez cinq points pour l'instant. Si Évreux, Levallois et vous, vous allez en play-off. Ça y est, c'est le play-off ! Si vous gagnez la semaine prochaine, c'est un match important. On peut dire que c'est un match de play-off. Si vous gagnez la semaine prochaine, vous avez huit points et vous êtes dans les premiers pour essayer de monter en Ligue 1. Alors, clairement, l'appétit vient en mangeant. C'est clair que, déjà, pour nous, se qualifier en play-off dès aujourd'hui, c'est une grosse satisfaction. Ensuite, on va aller chercher une finale de poule à Évreux dans 15 jours. Clairement, on va jouer tous les matchs pour les gagner. Et comme tu le dis, si bien, il nous faut impérativement des points pour alimenter notre compteur avant les play-offs. Donc, on va déjà savourer cette victoire de ce soir, cette qualification, et après, préparer la meilleure des façons, Évreux. Un petit mot sur ce match. Les deux premiers sets passaient, on va dire, à l'aise. Le troisième set, c'était un peu plus accroché. Et là, on a vu au mental. Si vous aurez pu très bien lâcher ce troisième set, vous êtes quand même revenu. Tout à fait. C'est clair que c'est, comment dire, un troisième set qui est typique du Clamart, qui est mené 2-0, qui va aller chercher jusqu'au tie-break, pousser dans la retranchement l'équipe adverse. On peut dire merci à Margot Lemoyne ce soir qui fait une grosse prestation dans le money time du troisième set qui nous permet de revenir au score et d'emporter les décisions après, collectivement. Oui, c'est sûr qu'on mène 2-0, en jouant très très bien. Après, on a commencé un petit peu à flotter. Ils ont commencé à mieux servir également. Donc, il fallait faire deux ronds. Et on revient dans le meilleur des moments pour clôturer le match. Un petit mot sur les supporters. C'est un peu par rapport à il y a deux ans où c'était la fête à Paron. On se rappelle, pour les premières fois, la qualif en play-off. Là, c'est la deuxième fois, c'est historique, mais c'est devant des tribunes vides. C'est un peu triste, non ? Exactement. On aurait vraiment voulu communier avec notre public. Ça, c'est une certitude. On espère les revoir pendant ces paroles. Le plus vite possible. J'ai un petit mot à passer pour notre centrale, Noura Bogdanova, qui vient à un moment difficile actuellement. Donc, une grande pensée pour elle. Et Antoine Masson, à nos dirigeants aussi, qui ont quelques petits soucis de santé actuellement. Et on pense fort à eux. Merci beaucoup, coach. Je vais essayer d'aller interviewer une Lyonna. Tu y vas quand même. Absolument. Et le président. Oui, absolument. Le président, parce que c'est historique. On attend, ils font une petite photo. Je vais m'incruster quand même à chaque fois dans la photo. Je vais aller voir. Qui c'est que je peux aller voir ? Là, voilà. Ils font la photo. On fait exprès. Je vois qu'il y avait Michel avec toi. Oui, c'est sûr. Je suis avec le journaliste indépendant. On va se faire une interview entre nous. C'est timide, moi, à l'écran. Voilà, c'est là-bas. T'as la petite caméra. C'est responsable. Et n'oublie pas de me payer. Un petit mot sur ce match. Comment tu l'as vécu ? Avec plaisir. Moi, c'est des matchs comme celui à l'extérieur de Lavalois il y a trois semaines auxquels j'aurais aimé assister. Mais celui-là était beau. Les deux premiers sets ont été gagnés, on va dire, avec une certaine facilité, une certaine aisance. On voit la cohésion des filles. On voit les sourires qu'elles s'échangent. À mon avis, elles ont toutes les chances pour aller loin dans les play-offs. Même s'il y a eu un petit cafouillage dans le troisième set, ça fait aussi partie du jeu. C'est une question de mental. Elles ont réussi à débraquer quand il fallait. Et moi, je suis fier à la fois d'être présent ce soir et d'écrire des articles sur cette équipe. Ça va faire la une du prochain indépendant ? En tout cas, je vais proposer à Nathalie. Je vais lui dire directement qu'on va faire un gros article si elle le veut bien sur une pleine page. Et on va donner un petit mot, un petit espace à chacune des filles. OK, pas comme ça, c'est dit. Comme ça, c'est dit. Et j'embrasse Nathalie, la meilleure dans les crêpes. La meilleure. Un petit mot avec le président. Je cherche le président. C'est un chèque ? Non. C'est un petit mot pour Antoine et Nora aussi qu'on pense fort à elle. Alors, président, pour la deuxième fois, c'est historique. Vous allez en play-off. Oui, surtout que là, c'est acquis avant encore deux matchs. Donc, ça va être tranquille. Maintenant, c'est pas terminé. Il faut aller gagner à Evreux. Vous allez dormir un peu plus tranquille quand même ? Non, parce qu'il faut aller gagner à Evreux. Donc, vous cherchez les premières places pour les clubs ? Aujourd'hui, il y a six clubs qui peuvent monter en Liga. Je pense que c'est pas comme les années auparavant où il y avait un club qui était très très fort. Là, toutes les équipes auront deux, trois défaites peut-être. Donc, ça va rééquilibrer un peu. Je me rappelle, je me rappelle, il y a deux ans, vous aviez dit je suis content, on est maintenu. Là, vous se dise qu'on change. C'est une année vraiment exceptionnelle. Je veux dire, il y a six clubs qui peuvent monter et qui vont se battre et qui seront tous à deux, trois points. Il y aura peut-être 18 points à prendre. Donc, c'est faisable. Il faut y croire, je pense, et il faut continuer. C'est vrai qu'acquérir les play-offs comme ça, deux victoires à deux matchs avant la fin, c'est très très bien. Je pense que nous, on va être très très contents. On va essayer d'aller voir une joueuse déjà, la capitaine, la capitaine Margot Lemoyne. Vas-y, prends ton tour de la mienne. Ça y est, on est en play-off. J'ai envie de dire, on a Haussière qui n'est pas très loin avec Jean-Marc Furlan qui est un habitué pour faire monter les équipes en Ligue 1. Et toi, en tant de capitaine, t'es aussi un peu un habitué pour faire monter. Oui, je n'ai quelques-unes, mais après, c'est... Non, je suis là, bien sûr, c'est aussi pour ça que Yoann m'a fait venir, c'est pour rapport à mon expérience. Après, on grandit et il y a plusieurs échéances qui arrivent et on grandit. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire, je crois, trois ou quatre montées, je ne sais plus. Et je suis très contente d'apporter mon expérience et le groupe avance très bien et le groupe écoute et est attentif et il y a beaucoup d'envie encore. c'est bien. Là, vous allez profiter de cette qualification en play-off et vous allez, je pense, vous concentrer très vite parce qu'il y a un match important la semaine prochaine qui va se jouer pour la montée. Oui, c'est vrai que là, on avait notre petit challenge que si on gagnait ce soir, on avait un week-end de trois jours mais je pense qu'il va faire du bien parce que si on partait un peu plus loin, là, aujourd'hui, on était fatigué autant, on a été fraîche sur plein d'autres matchs autant, je trouve, aujourd'hui, sur la plan, on était un peu plus fatigué. donc on va aller se reposer, on va travailler tranquille cette semaine, on va sourire les bobos et puis on va se préparer pour Evreux parce que c'est vrai que là, ça va être un dernier sprint qui va être très important donc les points, tous points vont être primordial. Vous avez le potentiel pour accéder aux ligas, vous pensez ? Il se construit, en tout cas, le potentiel, il y en a un, c'est clair, il est en train de se construire, il est en train de nourrir. Chacun trouve sa place petit à petit donc oui, il y a vraiment des choses intéressantes. Ok, merci beaucoup capitaine, encore bravo pour cette qualification. Bisous à ses parents. Voilà, si elles écoutent. Elles sont déjà toutes parties. J'étais à la base, j'aimerais bien avoir la polonaise, je l'ai jamais, à chaque fois, ça arrange tout le temps tout. La polonaise, je sens que ça va parler anglais, mais je vais essayer quand même. J'aimerais bien que tu traduises en anglais. C'est nada, nada, Vagovic, little, un petit mot. C'est là où va bien arriver. Est-ce qu'on lui met en français ? Je parle en anglais. Très bien. Perfect. Un mot. Ah bah oui. Un mot sur le match. Je pense que nous jouons très bien collectifiquement. Je compte sur toi, Michel. on a trouvé le chemin pour revenir et même si on a été menés et j'en profite pour faire un gros bisou à notre commentateur. parce qu'ils se sont relâchés. et Clémard est une bonne équipe. Ils sont toujours combattants. Donc, peut-être juste un petit peu. Mais nous avons trouvé un moyen de revenir et nous allons dans les playoffs. Je suis très éxcite. Merci. Merci beaucoup. Elles pensent qu'elles se sont relâchés ici. J'ai bien compris. Et à la fin, tu as dit merci beaucoup. Après, elles ont fait. Merci beaucoup. Elles ont réussi à trouver la force pour revenir dans ce troisième set. Thank you, Damien. C'est tout ? On arrête là ? On arrête là ou pas ? On a des jeux. Ah voilà. Je cherchais. Yana Chepchouk. Bonjour. En français ou pas ? En français, c'est très difficile. Un petit mot sur ce match. Les playoffs. Oui. Je suis très contente pour les playoffs. Et pour mon équipe. C'était notre objectif de rester dans les playoffs. Et nous sommes là. Et après, nous allons voir. Vous y croyez pour la Liga ? Vous croyez en Liga ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je crois que ça peut aider à tout. Et la playoffs. Ok, merci. Merci beaucoup. Félicitations. Ah voilà, je voulais la Polonaise. Je ne l'ai jamais. La Polonaise. Alicia Markevitch. Dien dobre. Dien dobre. Voilà, je sais juste ça. Et vodka. Et tu parles mieux polonais qu'anglais finalement. In English. Oui, c'est ça. One won. C'est toujours la même chose. C'est un mot sur le match. Je suis très heureux. On a gagné 3-0 et on a eu directement au Play-Off. C'était notre goal, notre objectif. Et nous sommes vraiment satisfaits avec ce score. C'était un jeu très difficile, parce que Clamart a très bons joueurs, avec un bon potentiel. Donc nous sommes satisfaits. Le set est difficile. C'est difficile. Pourquoi ? Oui, je pense que nous avons perdu la concentration pour quelques minutes. Et après, c'était difficile, parce que Clamart a joué très bien en défense et en spike. Ils ont aussi amélioré le service. Et c'était difficile. Mais après, nous sommes très heureux, nous sommes très heureux, et nous fermions le jeu en 3-0 pour nous et nous allons au Play-Off. Ok, merci. No, fiesta ? Yeah, fiesta ! Merci beaucoup. Merci. Merci, la télé de Lyon, ça y est, ça y est, on est en Play-Off. Mais yes, absolument. Ah si, j'avais un dernier mot. J'avais un tout dernier mot. Je remercie la commune de Villeneuve, l'Archevêque, qui a bien voulu donner, prêter la sono pour ce soir. Oui, vous ne rêvez pas, on est à Sens. Sens évolue en Ligue 2, c'est l'équivalent de la JO Serre, en Ligue 2, et on a un problème de sono depuis deux mois. Ce n'est pas réparé. Alors, pour, qui est un exemple comparable, je prends la JO Serre, qui évolue au même niveau que Lyon, c'est comme si la sono de la JO Serre ne marchait pas en ce moment, et que c'était la commune, la poignée, qui prêtait la sono. Voilà, c'était juste un petit mot. C'est ça. A tous, et on est en Play-Off ! Yes, merci beaucoup. Merci à toi, effectivement, tu as raison de le préciser. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir du matériel comme la ville de Sens. Voilà, en tous les cas, merci en tous les cas, ça s'appelle la mutualisation aussi, si ça peut aller dans tous les sens, c'est bien aussi. Bravo à Damien, merci pour ces interviews. Michel, merci beaucoup à toi de nous avoir fait ce plaisir. Oui, Michel, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je voulais simplement rajouter, mais d'abord, j'étais très content d'être là pour ce match et pour cette victoire, mais on peut remercier les joueuses des deux camps, d'ailleurs, parce que ce match qui avait l'air « gagné » aucun match n'est gagné par le sens volet 89, a montré que comment le troisième set, elles nous ont permis d'avoir quand même un vrai suspense et de montrer qu'elles pouvaient, donc comme l'a dit en anglais, mais j'ai compris ce qu'elle disait, comme l'a dit la joueuse polonaise, qu'elles ont eu un petit moment de doute et que du coup, elles ont pu le surmonter et gagner ce set difficilement, mais le gagner et donc aller vers les play-offs et peut-être plus loin encore. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, Michel, merci à toi d'être venu me tenir compagnie ce soir, tu reviens quand tu veux, évidemment, vous êtes chez vous ici, merci à vous qui nous avez suivis si nombreux ce soir, merci encore, et merci à toute l'équipe évidemment de la télé de Lyon, merci à Johan Mironi qui était à l'image et également à Théo Marquez et à Sébastien, et à Sébastien, Corveron qui était aussi au marquage et au titrage, Damien qui nous a rejoint, voilà, on est en play-off, on est super content et on va pouvoir vivre tout ça ensemble, évidemment, merci à tous, tu veux bien s'il te plaît donner le petit truc à monsieur qui est en bas, voilà, oui, c'est, voilà, merci à vous, ciao, bye bye, bonne soirée, merci à toute l'équipe, on se retrouve très vite sur la télé de Lyon.fr pour revoir le match évidemment, sur la chaîne YouTube ou sur, évidemment, notre page Facebook, ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada